Maman ? Oui mon chéri ? Tu veux faire quoi pour le goûter ? Je sais pas, tu veux quoi ? Tu peux faire un gâteau au chocolat ? Un gâteau au chocolat ? Oui Tu veux le faire avec moi ? Oh oui d'accord ! Allez on y va ! Salut à tous ! Salut à tous ! J'espère que vous allez bien et que votre entourage se porte bien. Aujourd'hui je suis là pour la vidéo de Maman. Alors salut à tous ! J'espère que vous allez bien et que votre entourage se porte bien. Aujourd'hui une vidéo un peu spéciale, je vais faire plutôt avec mon fils, mon petit bébé qui est devenu un grand garçon, un gâteau au chocolat. Alors il m'a dit Maman j'aimerais bien un gâteau au chocolat, j'ai dit pourquoi pas, on va le faire ensemble. Donc on y va ? Oui ! Allez on y va ! Et comme d'habitude vous trouverez la recette sur la barre d'infos. Alors comme m'a dit mon fils vous trouverez toute la recette sous la barre d'infos. Alors ici je vais vous faire un gâteau simple, un gâteau au chocolat qui plaît à tous et on n'a pas besoin de robots, juste un saladier et un fou. Alors nous allons commencer la recette. Tu viens mon chéri, tu vas casser les oeufs. Ok ! Tu tapes ici sur le truc, voilà. Bravo ! Vas-y ! Voilà ! Donc laissez vos enfants toucher, casser les oeufs, même si c'est un peu gauche, c'est pas grave. On a tous commencé comme ça, on a tous débuté avec la maladresse, mais c'est normal, c'est le début. Donc ici nous avons 3 oeufs entiers, il faudra qu'ils soient à température ambiante, tous vos éléments, tous vos ingrédients, il faut qu'ils soient à température ambiante. Alors mon fils c'est en train de fouetter les oeufs et je vais rajouter graduellement mon sucre. Allez vas-y, fouette mon chéri. Nous allons rajouter notre sucre vanillé. Si vous avez de la vanille liquide, mettez une cuillère à soupe de vanille liquide. Donc il n'y a pas besoin de blanchir les oeufs, c'est juste faire fondre le sucre avec nos oeufs. Nous allons maintenant ajouter notre huile neutre et on va mélanger entre temps. Nous allons mettre notre crème liquide entière ou demi-écrémée. Vous pouvez remplacer la crème liquide soit par du lait, si vous avez du lait de coco, c'est encore bon. Bref, mettez du liquide, ici en l'occurrence c'est 250 ml de crème. Nous allons rajouter notre cacao amer, on va le tamiser pour éviter les grumeaux. On mélange bien comme ceci. Tu racles sur les côtés chéri comme ceci et tu mélanges. Vas-y doucement, le cacao est volatile donc il faut y aller, voilà, comme ça. Et nous allons rajouter entre temps, vas-y mon chéri n'aie pas peur, juste, voilà, c'est comme ça, c'est très bien. On va rajouter notre farine, tamiser. J'ai préchauffé mon four en parallèle à 165 degrés. C'est pas grave. Doucement. Voilà, il faut aller, regarde, tu pars au centre, tu fais des petits mouvements comme ceci et tu ramènes la farine au milieu. Tu fais des petits mouvements pour que la farine qui est collée au bord vient au milieu et va se dissoudre et comme fondre et s'amalgamer à la pâte. On continue. Allez, on va se faire des bras. Très bien. Il faut mériter le gâteau. Moi, j'aime travailler avec ma mère. Allez, vas-y, tourne bien. Et même la vaisselle. Allez, tourne comme ça. Il faut aller jusqu'au fond comme ceci et on tourne. Et à la fin, nous allons rajouter notre sachet de levure chimique. Je vais tamiser. Une recette simple, tellement bonne et assez génial de le faire avec ses enfants. Donc, tu vas leur montrer comment la pâte, elle doit être comme ceci, limite semi-liquide. Et comme on est gourmand, on va rajouter des pépites de chocolat. Donc, comme je n'ai pas de pépites de chocolat, nous, nous allons mettre du chocolat que nous allons concasser pour faire des chunks de chocolat. Donc, on va débarrasser mon chéri. D'accord ? Allez, dans le lavabo. Vas-y. On va beurrer un moule à cake. Moi ici, c'est le moule, vous savez, le moule à pain de mie de chez Action. A la place de la farine, je vais mettre du cacao. Je vais le chemiser de cacao. Vous pouvez mettre de la farine. Donc, mon fils veut du chocolat au lait dans son gâteau. Je vais mettre des morceaux de chocolat, des petits morceaux. Je sais que ça va tomber au fond. Si vous ne voulez pas que ça tombe au fond, vous prenez les morceaux de chocolat et vous les enrobez dans un peu de farine pour que le chocolat évite de ne pas tomber dans le fond de votre cake. Moi, ce n'est pas grave. Je vais faire ça. Je vais faire des gros morceaux. Donc, ils vont aimer. J'ai le grand aussi qui adore le chocolat. Donc, j'ai mis 3, 4, voilà. J'ai mis 4 barres de chocolat. Je vais mélanger un peu comme ceci. Et je vais le verser dans mon moule. Et pour avoir la fameuse craquelure de nos cakes, on va mettre des petites barrettes de beurre que j'ai découpées comme ça. Et on va les déposer les unes derrière les autres comme ceci pour qu'après, dès qu'il sera dans le four, il y aura ce petit choc thermique et ça va craqueler. Et notre gâteau va craqueler. Alors, je vais enfourner dans un four à 165 degrés pendant 40-45 minutes. Mais comme je dis souvent, surveillez votre four. Allez, on y va. Je vais le laisser comme ça à 5 minutes puis après, je vais le démouler. Et voilà, on l'a laissé maintenant. C'est-à-dire, regardez-moi ce moelleux incomparable. Vraiment, on dirait un trampoline. Je vais couper, t'en veux ? Ah oui, j'ai fait maman. Ok. Bon, je vais en couper. Il est un moelleux, regardez-moi. Vraiment une recette à faire avec vos enfants. Une recette en plus économique, ça requiert pas beaucoup d'ingrédients. J'ai du mal à le prendre tellement il est moelleux. Un morceau de chocolat, juste fendant, tellement bon. Tiens mon chef. Ok. Alors ? Hum, c'est trop bon maman. Regardez-moi ce moelleux juste incomparable. Délicieux pour les goûters des enfants, pour le matin, avec un bon café, comme ça, tel quel, ou avec une crème anglaise. Vraiment un pur délice. Et bien voilà, nous arrivons maintenant à la fin de notre vidéo. J'espère que cette recette vous aura plu. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager et de commenter et abonnez-vous. Et rejoignez-moi sur Instagram, TikTok et Facebook du même nom, Cooking with Zora. Sur ce, je vous dis bon appétit, bon goûter et prenez bien soin de vous. À la prochaine vidéo. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye. Bye, bye. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. And we're all ready. Merci.